À la suite des incidents qui se sont produits lors de la création de sa pièce « Tu m'as sauvé la vie », Sacha Guitry adresse ses adieux à la critique. Vieille carne, tu es allé trop loin, c'est ce qui m'a sauvé et te voilà perdu, car tu as épuisé le peu de crédit qui te restait encore. Tu peux bien désormais dire de moi pic-pendre et déclarer que mes ouvrages sont mauvais, tous ils réussiront, les bons et les mauvais, car tes servants étaient laquais, s'étant inutilement acharnés sur les bons, c'est en vain qu'ils dénigreraient à présent les mauvais. Le public échaudé, curieux de nature, ne peut plus se fier qu'à lui-même. Et c'est bien fait pour toi qu'il y a manqué ton coup. Tu t'étais juré de m'avoir à la résistance. Faisant ton deuil, j'étais trop gros pour être mangé. Et je viens aujourd'hui te faire mes adieux. Tu ne me verras plus qu'en payant maintenant. Et moi, je ne saurais pas que tu es dans la salle. Or, ton opinion n'ayant pas été sollicitée, si tu commettais l'imprudence de t'attaquer publiquement à mes travaux, ça reviendrait alors de la diffamation. Et tu aurais sans doute à t'en mordre les doigts, article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Que nous regrettions Antoine, Robert de Flair, Gérard Douville, Bellessor et l'admirable Paul Léoto, quoi de plus naturel. Mais que nous en arrivions à regretter Camille Le Seigne, François de Nyon, Paul Soudet et Adolphe Brisson, cela, ce n'est pas normal. Car enfin, quel est celui de tes nègres, dont un auteur dramatique sérieux dirait à l'heure actuelle, pourvu qu'il aime ma pièce ? Il n'en est pas un seul. Ainsi donc, place au public. Après les infamies dont finalement je n'ai pas été victime, c'était très élégant de ma part de t'inviter à mes premières, de te dire « juge ma pièce », c'était te demander en somme d'être honnête. Et tu en as profité pour t'attaquer à ma personne, c'est hideux. Ayant proclamé la nullité de mes pièces passées, présentées, à venir, tu t'en prends maintenant à mon âge, à ma voix, et tu vas jusqu'à me reprocher la forme de mes manchettes. Tu es d'une bassesse inimaginable. Swift avait raison quand il te représentait un bandeau sur les yeux accroupi dans la boue. Et ce grand poète n'avait pas tort quand il disait « Le critique qui n'a rien produit est un lâche. C'est un abbé qui courtise la femme d'un laïc. Celui-ci ne peut lui rendre l'appareil ni se battre avec lui, Théophile Gautier. » Et cet admirable auteur dramatique ne se trompait pas quand il s'écriait « La grosse erreur de la critique et son insupportable prétention est de croire qu'elle peut être utile, efficace et salutaire, alors qu'elle ne sert à rien. » Et quant à une action de la critique sur la littérature et sur les écrivains, on hausse les épaules rien que d'y penser, Henri Beck. Enfin, ce romancier fameux, savait bien ce qu'il disait quand il écrivait « Je me fais fort de soutenir dans une thèse qu'il n'y a pas une critique de bonne depuis qu'on en fait, que ça ne sert à rien qu'à embêter les auteurs et à brutir le public. On fait de la critique quand on ne peut pas faire de l'art. De même qu'on se met mouchard quand on ne peut pas être soldat, Gustave Flaubert. Et d'autre part, tu ne vas pas me dire que le plus illustre de tes fils était dans son droit quand il osait écrire « Monsieur de Balzac a tout l'air d'être occupé à finir comme il a commencé par 100 volumes que personne ne lira Sainte-Beuve. » Donc, adieu vieille carne. Sous-titrage Société Radio-Canada